Ces paroles sont remplies d'amour. Lorsque ces paroles, vous savez, ces paroles disaient ainsi, à un moment de cette louange, elle disait, je n'ai plus peur d'avoir froid, parce que j'ai une couverture abrigue. Lorsqu'il y a des tempêtes dans notre vie, on a toujours un sauveur avec nous. Lorsqu'on passe par des moments difficiles et qu'on a besoin d'être relevé, qu'on a besoin d'être chéri, on a toujours un papa, un papa qui nous tient, qui nous relève, qui nous prend dans les bras, un papa qui aime toujours les regards sur ses enfants. Et le Seigneur, le Seigneur est comme un papa qui veille sur ses enfants. Et sur les enfants, ça fait quelquefois des bêtises. Et il est toujours là pour nous reprendre. Il a dit, non, c'est une qui est fantastique. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais reprends, reviens, lève-toi, fais attention à la pierre où tu es tombé. Mais vis-toi la prochaine fois. Passe par un autre chemin. Ne fais pas celui-là. Et ce matin, le Seigneur a mis un mot dans mon cœur. Et ça m'a fait du bien parce que c'était d'abord pour moi, bien sûr. Jacques Saint-Riteur, qui va prêcher, qui se mette sur le pupitre avant toute chose, reçoit le message pour lui. Et Asine et quoi ? Il reçoit le message pour lui. Et ensuite, cette bénédiction, ce qu'il a de bien, c'est qu'il va le transmettre au peuple. Et c'est un conseil de la part de Dieu, d'un papa, de quelqu'un qui vous aime, de quelqu'un qui est là pour vous. Et la parole va dire ainsi dans Jacques, le chapitre 4. La parole est un peu dure, c'est vrai. Mais fais-tu bien, des fois ? Vous savez, lorsque le Samaritain, il est allé dans le désert, qu'il allait vers Jéricho, il s'est fait bouer de beaucoup, et il est tombé à demi-bord. Mais, il y a le bon Samaritain qui est arrivé, et qui lui a donné du vin pour assainir l'impial, assainir la pluie, désinfecter la pluie. Amen. Chapitre 1, verset 1. Jusqu'au 4. Jusqu'au, oui, 4 ou 6. Voilà. La parole va dire ainsi D'où viennent les luttes ? Et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas ? De vos passions qui combattent dans vos membres ? Si. Vous compotez, et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriés et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Signe. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Signe. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inévité contre Dieu ? Celui, donc, qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. vous asseoir. Comme je le disais bien souvent, nous, dans notre marche chrétienne, des fois, on est poussé vers le haut. Mais quelquefois, on tribut, si on rencontre des problèmes, on rencontre des tourments, on passe par des tempêtes bientôt, vous savez, ou des problèmes qu'on ne voudrait pas qu'on passe. Eh bien, quelquefois, les problèmes viennent de nos passions, d'un mauvais chemin, d'un mauvais, de ne pas avoir assez de vues pour pouvoir voir une pierre, des embûches. Il faudrait, la Bible dit que nous devons avoir les regards fixés en Jésus-Christ. Ça, sa parole est une lampe à nos pieds, dans nos sentiers. Alors, nous devons toujours être, comment dire, nous devons toujours veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Mais quelquefois, quelquefois, on trébuche et on prend un petit chemin, un chemin qui nous plaît bien, un chemin qui nous paraît bien. Et nous tombons soudainement dans des tourments que nous attendions pas. Et c'est ça, en fait, que le Seigneur voudrait que nous évitez un conseil il va dire ainsi, lorsque Dieu pose une question, la première, le premier verset, au verset 1, il va dire, d'où viennent, d'où viennent, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. Lorsque Dieu te pose une question, c'est pour que tu te mettes une question, que tu te souviennes où c'est que tu es passé, où c'est, par où, quelles décisions as-tu prises ces temps-ci, ou quelles décisions tu vas prendre, mais qui vont te mener à des choses que tu ne veux pas ou que Dieu ne veut pas non plus. Parce qu'il ne veut pas que tu te perdes le Seigneur. D'où viennent, vous savez, lorsque Dieu pose une question, vous avez Job, dans Job 38, au verset 4, il va dire, Job était quelqu'un de pur, Job était quelqu'un de honnête, mais à force d'être honnête, peut-être qu'il se sentait un peu quelqu'un, un peu grand, on va dire. Et le Seigneur va dire ainsi, où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Des fois, peut-être que là, lorsque Dieu pose une question, là, Dieu pose une question à Job, pour se dire, mais, en fait, en fait, tu es créature, tu n'es pas créateur, c'est moi le créateur. Quelquefois, on peut prendre des mauvais chemins, je le retirerai tout le temps. Parce que ça fait partie du message. Ça fait partie d'une condition en nous qu'il ne faut pas prendre. Avez-y maintenant. Lorsque Dieu pose une question, c'est qu'il faut se remettre en question. Par où on passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il en est ? Pourquoi on passe par ici ? Il faut reconnaître que Dieu est Dieu et que nous, nous sommes de la terre. Lorsque nous avons la prière, la prière qu'on appelle la prière dominicale, comme elle commence ? Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Cela veut dire quoi ? Que c'est un Père, oui, qui nous chérit, qui nous aime. Mais que Lui, il est des cieux et que nous, on est de la terre. Que Lui, il est en haut, mais que nous, on est sur terre. Quatre. Que Lui, il est tout-puissant et que nous, des fois, nous sommes limités. Nous pouvons bien nous démarcher, nous pouvons avoir des solutions pour nos problèmes. Mais qui sait qu'il a toutes les solutions ? C'est Lui. En qui tu veux te confier ? Il est un rocher. Un rocher ne bouge pas. Un rocher est un repère. Un rocher, c'est celui auquel tu peux t'asseoir. Auquel tu peux avoir une assise. Auquel tu peux avoir de la stabilité. Notre Père, qui est aux cieux. Oui, Seigneur. Alléluia. Pas dire ainsi. Je me l'ai dirigé complètement par l'Esprit Saint. Vous savez, je peux avoir fait des pages, les primates, elles ne marchaient pas. Là, la chemise est trop courte. Mais quand ça vient de Dieu, mais quand ça vient de Dieu, on va les aider de la part de Dieu. C'est un conseil qui vient de Dieu. pour vous et qui pour moi. Nous devons le suivre. Alléluia. Il va dire ainsi, donc il commence à dire à Job, il lui pose la question, c'est pour consommer l'attention. Et il va dire ainsi, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles. Vous savez, tu as des différentes traductions, traductions espagnoles, il va dire, d'où viennent les guerres, d'où viennent de voir en anglais, d'où viennent les guerres, parce que c'est une lutte continuelle, continuelle. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles, quand on se bat pour nos propres, comme Bénécia, notre propre pour nous, notre propre bien. Des fois, on se chamaille. Normalement, ça c'est à moi ça. Le Seigneur, il a dit, si quelqu'un veut te prendre quelque chose, donne-le, c'est pas comme bien, je te redonnerai autre chose. Nous avons un Dieu qui est riche. Pourquoi s'attacher à des choses, des choses de ce monde ? Ne cherchez pas, la Bible va dire ainsi, ne cherchez pas des trésors sur la terre, parce que là, est congé, c'est vrai ça. Lorsque tu as quelque chose que personne n'a, lorsque tu as quelque chose de trésor, c'est ton cadeau, c'est ton joujou, c'est tout ce qui... Mais sache que le pain peut le faire dépérir. Sache que si c'est quelque chose en bois, il y a des mythes et des termites et ils peuvent le bouffer. le manger. Sache aussi que si c'est trop beau, c'est de l'or et que tu as un coffre-fort. Sache qu'il n'y a rien possible à l'homme pour un voleur qui sait faire la cérure. Les voleurs percent. Les voleurs percent les trésors. Ne vous attachez pas aux trésors de ce siècle, mais cherchez plutôt les trésors. par exemple. Combien qu'il est bon l'autre père, l'autre père qui est au ciel. Il va se traiter, il va se parler aussi de la prière, vous allez comprendre pourquoi. Qu'il est bon. Alors, il dit, nous venons à dire, ils venons à dire d'où viennent les querelles, d'où viennent les querelles et d'où viennent ces guerres. Vous savez, il va dire ainsi, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres. Vous savez, Paul va dire ainsi dans Romains 7,23, il va dire, moi je vois, je vois dans mes membres une autre loi. Donc, il y a une loi, la loi de Dieu, la loi de l'Esprit. Amen. Mais il voit en lui, en lui. Donc, est-ce que nous sommes plus spirituels, que Paul ? Est-ce que nous sommes plus grands que Paul ? Non. Donc, ce verset nous appartient aussi. Alors, il va dire ainsi, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ de notre Seigneur, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement l'esclave de la loi de Dieu, mais je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, il y a une lutte continuelle. Ne te lasse pas, Église de Dieu. Amen. Amen. Ne te lasse pas de pouvoir lutter contre la chair. Amen. Galates 5,24 va dire que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ce sont ceux qui ont crucifié leur chair avec leur passion. Nous devons garder notre chair crucifiée. Amen. Les désirs, alors là, juste après, vous allez voir que dans Galates 5,17, il va dire parce que les désirs de l'esprit, on va dire comme ça, regardez, les désirs, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Alors, nous devons, Église de Dieu, nous devons perpétuellement une guerre sans fait jusqu'à la fête, jusqu'à, nous devons continuer jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous chercher. Amen. Parce que c'est une promesse que notre Père nous a faite. Notre Père nous a dit, je m'en vais vous préparer une place à peine que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que tu veux cette place? Moi, je la veux aussi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous devons, nous devons sans cesse crucifier notre chair et les désirs de notre chair, mais nous attacher plutôt au désir de l'esprit. Que va-t-il dire? Paul va dire ainsi, Paul va dire ainsi, 1 Corinthien 12 au 31, verset 31, aspirer au don les meilleurs. Aspirer au don les meilleurs. Alléluia. Et je vais encore vous montrer une voix par excellence. Alléluia. Et puis, je vais vous dire, moi, regardez, juste après, il y a le verset, le chapitre 13, verset 1, il va dire ainsi, quand je parlerai les langues des hommes, des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un des règnes qui résonne et une symbole qui retentit. c'est-à-dire, aspirer à l'amour. Aspirer à l'amour, à l'envie d'aimer. Alléluia. L'envie de pouvoir s'approcher de l'amour, l'amour qui est Jésus-Christ. Alléluia. Car Dieu est amour. Alléluia. Benissons le nom du Seigneur. Alors, si nous regardons notre maître, notre bien-aimé, notre sauveur, qu'est-ce qu'il faisait, lui ? Alors, lui, notre sauveur, regardez ce qu'il faisait. Luc 12, 50. De son empressement qu'il avait envie de faire la volonté de Dieu. Il dit, il dit ainsi, il va dire ainsi, il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Il voulait accomplir d'être crucifié à la croix. Il voulait mourir à la croix pour nous donner ce salut si précieux que personne ne peut se souffrir. Seul Jésus-Christ à la croix peut te le donner. Par sa résurrection, il peut te justifier et t'as justifié. Alléluia. Benissons le nom du Seigneur. Amen. Il va dire aussi ainsi, parce que faire la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est aussi comme un aliment faire l'ambi de faire la volonté de Dieu. Jean 4, verset 34, il va dire ici, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Alors, nous devons nous empresser, nous empresser de faire la volonté de Dieu. Comment tu peux faire si on n'est pas prêt ? Si on n'est pas prêt, Dieu ne peut pas jouer d'une guitare si... Mira quoi ? La guitare, à un moment donné, elle était, c'est avant beaucoup de temps plat. La guitare, à un moment donné, elle était un peu désaccordée. Est-ce qu'il pouvait jouer ? C'était difficile, ça sonnait faux. Alors, on s'abstient un peu et on essaye de remonter les manivelles pour que la corde soit au diapason. Amen. Eh bien, c'est ainsi que le Seigneur, un peu, il nous demande de faire. Alors, comment tu veux faire la volonté de Dieu si tu n'es pas au diapason de Dieu ? Amen. Nous devons nous mettre en règne, nous devons nous mettre au plus juste. La perfection n'existe pas sur ce monde. Nous devons courir à la perfection, mais la perfection n'existe pas. Nous devons nous rapprocher le plus possible. C'est une conviction que nous devons avoir. C'est une détermination parce que nous devons suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, lorsqu'on s'est baptisé, nous avons dit, quand tu baptises quelqu'un, tu dis, est-ce que tu es sûr de vouloir suivre le Seigneur dans les bons et dans les mauvais moments ? Et là, tous ceux qui se sont baptisés, on dit, Amen, oui, voilà. Et quand on arrive au mauvais moment, on dit, Amen, je ne sais pas comment je vais faire, peut-être que je vais faire ou peut-être pas. Non, soyons au diapason. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, je vais continuer qui combattent vos membres. Signez le verset 2. Il va dire, vous convoitez, vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers, envieux, et vous ne pouvez pas obtenir vous. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Alors, il y a dit, la Bible dit ainsi, les convoitises, puisque la première chose qu'on voit, vous convoitez. Dans Jacques 1,14, il va dire ici, mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Cela veut dire qu'à un moment donné, à force de vouloir, parce que convoiter, c'est vraiment vouloir, vouloir, vouloir quelque chose que tu n'as pas, quelque chose que tu ne peux pas avoir, ou quelque chose que c'est impossible pour toi, mais tu le veux, tu le veux, tu le veux, quelque chose de ce monde, quelque chose qui t'éloigne de Dieu. Eh bien, le Seigneur, il dit qu'à un moment donné, cela va t'écarter à tel point de Dieu que cela va te donner de la mort. Cela va t'écarter complètement, cela va te séparer de Dieu. Faisons attention, faisons attention à ce que nous faisons, à nos décisions. Le Proverbe 17 va dire ainsi, mieux vaut un morceau de pain sec qu'une maison pleine de viande, je le dis comme ça, qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Alors moi, je préfère dormir sur mes deux oreilles. Vous savez, regardez, quand tu es en règle, quand tu es en règle, tu passes avec ta voiture, s'il y a des policiers, presque parce que tu as envie de t'arrêter. Monsieur, regardez mes papiers, ils sont là. Ils sont là, je ne le crains rien. Tout est là. Eh oui, c'est vrai, c'est la vérité. Parce que, par contre, quand tu as ta voiture qui n'est pas très en règle, il manque le contrôle technique, il manque quelque chose. Eh ouais, tu as la police qui est devant toi où on te fait code phare. Tu te dis, où c'est que je peux faire de l'autre ? Ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas vrai. Le jour où le Seigneur viendra, on ne nous fera pas code phare. On ne nous fera pas code phare. La Bible dit qu'il s'agira d'un enlèvement, un rapte. Un rapte, c'est un kidnapping. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, parce que nous, on est toujours là en train de dire, Seigneur, non, pas maintenant, attends, attends, j'ai ma famille qui n'est pas encore convertie. Attends, non, pas encore ça, parce que j'ai encore ça à régler, tout ça. Non, 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 il faut mettre, c'est un rapte, c'est un kidnapping. Où tu es, où tu n'es pas. Et nous devons être prêts. Nous ne devons pas nous préparer, mais être prêts. Que ton cœur soit épris. Seigneur, je m'en vais avec toi. Parce que j'ai envie de partir avec toi. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, je ne sais plus, pardon, Seigneur mon roi, tu diriges tout mon roi. Alors, il va dire ainsi, vous convoitez, mieux vaut un morceau de pain sec. Et il va dire ainsi, juste ici, là, en bas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Je vous avais dit qu'il était question aussi de la prière. Lorsque tu t'égares, lorsque tu empruntes un chemin qui n'est pas, lorsque un chemin qui n'est pas va t'éloigner des choses de Dieu. Et si tu t'éloignes des choses de Dieu, ça va te recevoir très, très vite. Aussi vite. Comme un chrétien qui voit qu'un homme qui vient qu'à peine ou qui n'est pas converti, et bien de la même manière, si tu veux bien spirituellement, le chrétien, il te voit. Le monde, il te voit. Tout le monde te voit. Nous devons avoir une constance dans le Seigneur, je dis. Une constante. Et alors, il va dire ici, vous ne demandez pas. Et là, c'est la question de la prière. La prière, vous savez, si on ne prie pas, il y a un éloignement de Dieu. Un abandon d'un Dieu qui va finir par une apostasie. L'abandon de la foi, je n'ai plus de foi. Le Seigneur, de toute façon, si le Seigneur, si je ne sais même plus si c'est le Seigneur. Voilà. Tu vas te dire ça dedans de toi. Tu vas te dire, de toute façon, si je prie, ça ne marche pas. De toute façon, il n'y a rien qui marche. De toute façon, même si je prie, il n'y a rien. Faux ! La Bible a été écrite. La Bible dit, si tu prie, que si tu en rênes, le Seigneur, il te l'accorde. Amen ! Faux ! Il ne faut pas que tu t'épailles et que tu t'écourages. Le Seigneur a une parole. Il n'est pas menteur. Le Seigneur est la vérité. Amen ! Et tout ce qui est écrit est vrai. Alors, nous devons nous accrocher à ses paroles. Pénis à ses promesses. Pénis-toi le nom du Seigneur. Vous savez ce qu'il dit aussi ? Le manque de prière nous rend vulnérable. Au psaume 53, verset 4, il va dire ainsi, verset 4 et verset 5, il va dire ainsi, ceux qui commettent l'iniquité, ont-ils perdu le sens ? Ils dévorent mon peuple et ils le prennent pour nourriture. Mais mon peuple, parce qu'après il dit, il n'invoque pas Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui commettent l'iniquité, selon avec qui tu marches, je te dirais qui tu es, à force de marcher avec quelqu'un qui est du monde, fais attention parce qu'il peut t'emmener vers le monde. Il dévore mon peuple. Ça veut dire que compte de la nourriture, c'est-à-dire qu'ils nous bouffent, ils nous mangent, ils nous mangent, ils nous sortent de la présence de Dieu. Et après, ils disent, mais ils n'invoquent pas Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'invoque pas Dieu, Dieu ne peut pas, car le malheureux crie, l'Éternel l'entend, mais si tu ne cries pas, il ne va pas venir vers toi. approche-toi de Dieu, approche-toi de Dieu, avec assurance du trône, de la grâce. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur, quel que soit l'état, si tu es malheureux, si tu es sincère, si tu es vraiment dans le besoin que le Seigneur, le Seigneur n'est pas sourd. Oui, il écoute la prière du juste, mais il écoute aussi la prière de ceux qui sont dans le besoin, ceux qui l'acclament à Dieu. Vous savez, il y avait, je l'ai dit pas mal de fois, il y avait une histoire qui disait comme ça, une anecdote, il y avait un client qui est allé chez un coiffeur, et ce coiffeur va lui dire à la fin, je ne crois pas en Dieu. Et ce client, qui était vraiment croyant, il va lui dire, comment cela peut être possible qu'il ne croire pas en Dieu ? Alors il lui dit, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de misère. On peut se dire ça aussi. Mais Dieu n'y est pour rien. Dieu n'y est pour rien dans tout cela. Voyez un peu ce qu'il y a. Ce client sort du magasin, et voici qu'il y a un homme qui a les cheveux jusque là. Jusque là. Alors, il l'invite à re-rentrer dans le magasin, et il dit au coiffeur, je ne crois pas au coiffeur. Et le coiffeur, il dit, mais attendez, je viens de vous coiffer, je vais vous couper vos cheveux. Il va dire, non, s'il y avait un coiffeur, cet homme-là n'aurait pas les cheveux jusqu'ici. Alors le coiffeur va lui dire ainsi, si cet homme-là vient à moi, je lui coupe les cheveux. Il en est de même avec Dieu. Nous devons nous approcher de Dieu pour que les choses changent. Nous devons nous approcher de Dieu avec confiance. Nous avons un Dieu tout puissant. Nous avons un Dieu qui sait tout. Nous avons un Dieu qui est là, qui nous soutient. Alléluia. Il va dire ainsi, dans Matthieu 28 et 20, il va dire ainsi, je suis avec vous jusqu'à la fête, mais bam ! Alléluia. Il est avec vous, il est avec moi. Béni sur le nom du Seigneur. A toi mon frère ou toi ma sœur, je ne sais pas, qui te trouves un peu, un peu bas, le Seigneur va te, voudrait t'encourager ainsi. Dans Agé, au chapitre 1, verset 8, il va dire ainsi, monter dans la montagne, apporter du bois et construiser le temple. Construiser. ça veut dire qu'à un moment donné, tu veux t'en sortir mon frère, ma sœur ? Si tu veux t'en sortir, tu te donnes la possibilité et la force. Mais le vouloir, c'est toi. Mais le vouloir, c'est toi. Il te dit, va à la montagne, apporte du bois et commence à construire. Et commence à construire. Et tu verras que ta vie spirituelle sera mieux et de mieux en mieux parce que la vie spirituelle est une marche, mais une marche vers le ciel. Alléluia. Tu ne t'arrêtes pas de monter avec le Seigneur. Bien sûr, tu peux être rencontré des embûches, mais tu ne t'arrêtes pas de monter. Béni soit le nom du Seigneur. Le diable est toujours là pour te mettre le trouble. Le diable est toujours là pour te mettre le trouble. Il va te dire, tu n'as plus rien. Je t'ai tout volé. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien à faire à l'église. Le diable, il peut te dire ça parce que c'est un accusateur. Mais toi, la Bible va dire ainsi, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il sera loin de vous. Alléluia. Si tu es dans la main de Dieu, qui peut te ravir ? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur, lui, pour la prière, c'est très simple, marque 1,35. Il va dire ainsi, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ça veut dire que dès le matin, le Seigneur prie. Nous, nous devons le ressembler. Nous devons lui être semblables. Si tu veux avoir l'image de Christ en lui, en toi, fais comme lui. Nous devons commencer notre journée dès le matin en priant. mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Il continue jusqu'au soir et des fois, il passe la nuit. Je ne te demande pas de passer toute la nuit. Mais peut-être, juste avant de t'endormir, peut-être qu'il faudrait une petite prière. Dire, Seigneur, pardonne-moi pour les péchés que j'ai faits et que je n'en suis pas conscient. Je ne sais pas. Toute une prière. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Nous qui nous sommes morts. Amen. Parce que j'en ai un corps. Ce n'est pas tous les jours dimanche. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur va dire ici dans Matthieu 6.6. Mais toi, quand tu rentres, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets et ton Père qui voit te le rendra. Alléluia. Ça veut dire qu'à un moment donné, si tu rentres, quand il dit que tu rentres dans ta chambre, ça veut dire que tu rentres dans l'intimité. Nous avons besoin d'une intimité avec Dieu. Nous avons besoin de se retrouver seul avec Dieu et de dire Seigneur, voilà, parce que quand tu es avec du monde, tu ne peux pas prier non plus comme tu veux parce que tu ne sais pas, tu as peur d'être jugé, tu as peur d'être... mais quand tu es seul avec Dieu, ton cœur est là et lui, il voit tout. Et tu ne peux pas avoir honte puisque lui, c'est le créateur. Alors, tu ouvres complètement ton cœur à Dieu et tu dis Seigneur, tu vois Seigneur, tu vois ça ? C'est pas bien, c'est vrai, je te demande pardon. Tu vois ça ? Et bien ça, j'ai mal fait aussi. Seigneur, permets-moi de le reconstruire. Seigneur, tu vois l'autre ? Et tu ouvres complètement à Dieu. Tu as besoin d'une intimité avec le Seigneur dans la prière. La prière est très importante parce que sinon, le monde te mange. Il y a besoin d'une communion avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Les passions, les... Alors, voilà. Au verset 3, Miguel. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Je vais essayer de voir. Il n'y a plus rien. Il y a... Bon, allez. Je me laisse diriger. Lorsqu'on demande avec le Seigneur, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nos propres intérêts. Nous devons voir nos besoins parce que dans la prière dominical, qu'est-ce qu'il dit ? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, on lui rend grâce au Seigneur. On lui donne la louange qu'il lui mérite. Amen. Ensuite, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Quand tu pries, tu vas devoir prier pour que le Seigneur vienne te chercher. Mais ce, comme on dit, on avait le coin, quand il parle de la prière, quand on dit que ton règne vienne, il ne faut pas être fou. Ça veut dire que si tu n'es pas prêt, ne le demande pas. Sois prêt. Tout le temps. Veillez et priez afin de le point de tomber à la passion. Sois prêt. Sois prêt pour que le Seigneur... Il y a des prophéties qui se disent. Le Seigneur revient très promptement. Vous savez ce qui se passe en Israël ? En Israël, ils disent qu'ils sont en train de reconstruire le troisième temple. Que ce soit prêt ou que ce soit pas prêt, nous, on ne le verra pas. Je ne pense pas. Que l'ennemi vienne s'asseoir sur le temple et se proclamer lui-même Dieu, ça on ne le verra pas. Parce que l'Église ne doit pas être là. Amen. Donc nous, nous devons être prêts avant. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a aussi demander... Demander... Si on demande, nous ne devons pas nous demander pour nous propres qu'on baptise encore une fois. Il dit ainsi. Donne-nous notre pain quotidien. Ce que tu as besoin. Les bénédictions de maintenant, d'aujourd'hui, mais aussi celles de demain. Prévalé pour aujourd'hui aussi. Ne remets pas les choses d'aujourd'hui à demain. Non. Le lendemain, nous ne nous appartiennent pas. Amen. Quand tu pries, prie tout. Tout ce que tu as besoin. Fais connaître à ton Dieu tout ce que tu as besoin. Alléluia. Il va dire ainsi. Je saute. Je dis protège-nous. Je dis comme ça. Nous ne nous abandonnons pas dans la tentation. Et délivre-nous du mal. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a une créature qui vous veut du mal. C'est le diable, Satan et ses démons. Alors nous devons prier pour la protection de Dieu. Amen. Car c'est à toi que revient toute la gloire. Alléluia, la louange, la puissance. Amen. Nous avons une prière, une prière fervente. Nous avons des prières qui marchent. Alléluia. Nous n'abandonnons pas la prière. Amen. Donc nous avons des luttes pour reprendre tout cela. Nous avons des luttes à cause de nos passions, à cause d'un manque de prière, d'un manque de consacration, un manque. Mais le Seigneur est toujours là. Il est un Père qui sait nous reprendre. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous prions le Seigneur que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es un Père tout-puissant qui a des yeux sur nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu sais nous donner l'amour, Seigneur, tu sais nous donner des conseils, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon roi, comment ne pas te louer, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous voulons éviter tous les mauvais chemins, Seigneur mon Dieu. Nous voulons emprunter ton chemin. Nous voulons être le reflet de ta gloire, Seigneur mon Dieu. Nous voulons avoir ton image en nous, Seigneur mon Dieu. Et que le monde puisse le revoir, Seigneur mon Dieu. Seigneur, apporte en vie toute la gloire. Oui, Seigneur mon Dieu, je veux, Seigneur mon Dieu, nous nous accrochons dans tes promesses, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons être avec toi, Seigneur, là où tu es, Seigneur mon roi. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur Jésus. Et apporte en vie toute la gloire. Merci. Et apporte en vie toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prions le Seigneur. Amen. La gloire au Seigneur de cette matinée, au Seigneur. Je vous remercie.